Il vécut à Paris en l'an 1313 un homme sans famille qui allait du nom d'Andréas Saint-Loup, mais que d'aucuns appelaient l'apothicaire. Et quand on le désignait ainsi, nul n'ignorait qu'il s'agissait de celui-là, bien qu'il y eût de nombreux autres hommes exerçant la profession dans la capitale. Car il était à la fois le plus illustre et le plus mystérieux des préparateurs de potions, ongans, drogues et remèdes que l'on put trouver dans la ville, et peut-être même dans le pays tout entier. Des divers adjectifs qui pouvaient qualifier l'homme, s'il n'eût fallu en retenir qu'un, on eût aisément dit de lui qu'il était si bilin, en ce sens que ses paroles comme ses actes étaient aussi obscures, mystérieuses et impénétrables que ceux des oracles de l'Antiquité. Et son passé, au reste, demeurait pour tout Paris une véritable énigme, même pour l'abbé Boussel, l'homme qu'il avait trouvé, recueilli et élevé non loin de là, dans l'abbaye de Saint-Magloire, et dont nous aurons l'occasion de reparler plus tard. Quand on venait quérir dans son officine quelques médicaments et qu'on expliquait son mal, il restait silencieux un instant, comme s'il n'avait point de réponse à fournir, prenait un air absorbé presque distant, puis il disparaissait dans son laboratoire et revenait enfin avec une préparation dont il ne disait souvent rien, mais qui toujours apportait au patient toute satisfaction. La scène, inlassablement, se jouait dans un silence théâtral. Plus d'une fois, on le vit corriger discrètement le diagnostic d'un illustre médecin, bien que cela fût rigoureusement interdit par les maîtres de la profession, et proposer à ses visiteurs une cure différente de celle préconisée par le supposé savant, et alors, dit-on, jamais il ne se trompait. On raconte même qu'il soigna bien des pauvres âmes que la médecine avait depuis longtemps abandonnées, et qu'il ne se privait jamais de faire payer davantage ses clients les plus aisés pour assurer, sans la moindre ostentation, la gratuité aux démunis. Cela encore contredisait le serment prêté par les maîtres pharmaciens. Mais l'homme était un iconoclaste, et faisait passer la santé de ses semblables avant le respect de sa confrérie, ce qui lui valut, comme on le découvrira, quelques mésaventures. Dans le quartier qu'il occupait au cœur de la rue Saint-Denis, qui était en ce temps celle des apothicaires, des épiciers et des celliers, et où était installée sa boutique, tout le monde connaissait sa figure, non seulement parce qu'il était un personnage majeur de la vie quotidienne de tout le voisinage, mais aussi parce que sa physionomie n'était pas ordinaire. Et nous la tracerons ici brièvement. S'il n'était pas de ces beautés évidentes qui font l'unanimité, et bien qu'il approchât 40 ans, il ne manquait pas d'attirer le regard sur son passage, notamment celui des femmes et même des plus jeunes. C'était un homme de taille moyenne et d'une saine corpulence, mais dont la posture, qui eût pu passer pour suffisante aux yeux d'un observateur hâtif, le faisait paraître plus grand. Il avait la peau tannée et le teint hâlé des hommes du Sud, ce qui permettait à certains d'affirmer qu'il possédait d'exotiques origines, encore que nul ne put dire précisément d'où il venait, puisqu'il avait été un enfant abandonné. Il avait le visage oblong et fermé, creusé en haut des joues, si bien qu'il semblait toujours fatigué ou tout au moins préoccupé. Ses yeux noirs, soulignés de cernes épais, brillaient d'un reflet d'argent, comme si deux petites lunes d'hiver, la nuit de sa naissance, étaient venues se graver à jamais au bord de ses pupilles. Son nez aquilin, courbé comme le bec d'un aigle, lui donnait un air conquérant qui accentuait encore sa manière de regarder les gens en inclinant légèrement la tête en arrière, comme s'il les dominait. En conséquence, tout le monde dans la rue Saint-Denis et ses venelles adjacentes lui vouaient un profond respect où se mêlaient admiration sincère et crainte inavouée. On chuchotait beaucoup à son sujet, de préférence après son départ. Son crâne rasé et ses sourcils touffus lui prêtaient un faux air monacal, mais ses habits de métier corrigeaient vite l'impression. L'homme revêtait chaque jour cette longue cape teinte d'un bleu de lapis lazuli noué autour du cou et qui lui retombait sur les bras comme une toge romaine. Le col d'une épaisse chemise blanche qui dépassait de la cape lui faisait deux larges triangles sur les épaules. À la taille, il portait une cordelette où était accrochée une minuscule balance et plusieurs bourses en cuir emplies d'herbes rares ou de secrets ingrédients. Ces quelques composants qu'il ne quittait jamais, sans doute parce qu'ils étaient les plus utiles à ses préparations ou les plus dispendieux, entouraient sa personne d'une odeur remarquable, si forte qu'elle persistait encore quelques instants après qu'il eût quitté toute pièce où il s'était attardé. S'y mêlaient, entre autres, des arômes de safran, de mandragore et de camphre, ainsi, pour qui savait le reconnaître, qu'un léger parfum de jus de pavot. Il parlait peu et quand il parlait, on l'écoutait cérémonieusement. Il souriait rarement et quand il le faisait, c'était avec au bord des lèvres ce petit air narquois qui laissait supposer que pour lui la farce n'était pas celle qu'on croyait. Il ne démontrait aucune chaleur, n'avouait nul sentiment et on ne lui connaissait pas de véritable ami. Andréas Saint-Loup, en somme, était un homme singulier et son histoire, comme nous allons le voir, fut à l'image de cette singularité. Chapitre 2 En ce matin du onzième jour de janvier de l'an 1313, l'apothicaire n'ignorait pas, en se levant, que la journée qui s'annonçait ne serait pas comme les autres. Il n'eût pu deviner toutefois à quel point. Jehan, l'apprenti qui l'entraînait et hébergeait depuis six ans maintenant, avait achevé sa formation, comme en témoignaient les six petites marques gravées sur son échantillon, ce bâton de taille que portaient les jeunes gens du premier au dernier jour de leur instruction. Il avait terminé son chef-d'œuvre et l'on devait célébrer aujourd'hui sa maîtrise, et donc son départ, avec les rites et coutumes propres à la profession. Bien qu'il pût tirer quelques fiertés de cet accomplissement, ce n'était guère pour Andréas nouvelle fort heureuse. D'abord, il n'était pas friand de ce genre de célébration, qu'il tenait pour des mascarades inutiles et affectées, perversité d'un monde et d'un siècle, où se levait le serpent de la futilité, où l'apparence l'emportait sur l'essence, et il s'en fut passé volontiers. Ensuite, jehan parti, l'apothicaire allait devoir lui trouver un remplaçant. Or, les jeunes hommes de qualité, ayant terminé des études à la faculté des arts et jouissant d'une fortune suffisante pour payer leur formation, étaient encore rares. Sa contrariété, en outre, n'était pas exclusivement motivée par ses désagréments pratiques. Bien qu'il ne lui eût jamais dit de vive voix, comme il avait horreur des démonstrations sentimentales, Andréas devait bien admettre pour lui-même qu'il allait regretter son jeune apprenti. Jehan était un brave garçon, doué et courageux. Il avait appris avec une célérité admirable à effectuer les tours de main nécessaires aux préparations. Possédait de solides notions de latin et de grammaire, ce qui lui permettait de lire aisément les formulaires et les ordonnances des médecins. Enfin, il était capable de commenter brillamment Hippocrate, Galien, Avicenne ou Dioscoride, en faisant preuve de qualité de logique et de dialectique étonnante, et même d'un esprit critique, ce qui n'était pas pour déplaire à son maître. Des trois apprentis qu'Andréas avait formés au cours de sa carrière, Jehan s'était révélé, et de fort loin, le plus talentueux. Les deux premiers, d'ailleurs, avaient été si mauvais qu'il les avait congédiés l'un au bout de trois années et l'autre dès la prime. La corne du guet, soudain, sonna à la tour du Châtelet, annonçant aux Parisiens la première heure du travail. Andréas poussa un grognement agacé. Sans pouvoir se l'expliquer, il s'était réveillé plus tard qu'à l'accoutumée. Il s'assit sur le bord de sa couche surélevée et tira vers lui sa ceinture, dont il ouvrit l'une des bourses pour en extirper une petite fiole en verre soufflé. D'un trait, il but une gorgée de ce sirop visqueux qu'il préparait lui-même en faisant bouillir jusqu'à la tierce partie, du lever au coucher du soleil, des têtes de pavots importées de Turquie ni trop vertes ni trop sèches. Il y ajoutait ensuite safran, cannelle et jus de prunelle, puis laissait le tout fermenter dans une jarre cachée dans un placard du laboratoire auquel je n'en avais pas accès. Ce loc qu'il ne pouvait manquer de prendre soir et matin soignait un mal secret dont il ne parlait jamais et qui, sans cet antidote, l'eût empêché de bien penser le jour et bien dormir la nuit. Il se leva en grimaçant et se rinça le visage au-dessus du récipient d'eau posé près de sa couche. Il secoua la tête énergiquement et frissonna. L'eau, chaque matin, était un peu plus glacée. L'hiver se montrait particulièrement rude cette année-là et le feu que les serviteurs laissaient brûler toute la nuit dans l'ouvroir, en bas, peinait à maintenir quelque chaleur dans les pièces de la maison jusqu'à l'aube. Vivifié, il partit enfiler sa cape et sortit de sa chambre en grattant sur son menton les poils durs d'une barbe de trois jours où la roue du temps venait coucher chaque année un peu plus de taches grises. La porte de la chambre que le jeune jean